Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc avant de commencer, petit disclaimer que vous avez l'habitude de voir sur Youtube cette vidéo concerne les personnes intéressées et je ne dis absolument pas qu'il faut être comme ça, que vous devez être comme ça parce qu'on est tous différents et la meilleure chose que vous puissiez faire c'est être vous-même donc voilà maintenant on peut commencer cette vidéo tranquillement donc dans cette vidéo je vous ai listé 10 choses que je vous recommande de faire si vous avez envie d'avoir l'air propre sur vous voilà si vous voulez appliquer ça dans la vie de tous les jours c'est très bien c'est ce que je fais personnellement et voilà si vous avez un date, vous avez envie de regarder cette petite vidéo pour vous mettre au max et ne pas oublier le moindre détail, vous pouvez, libre à vous de prendre ces conseils comme vous voulez quand je dis par exemple sur soi c'est à dire ne pas avoir l'air négligé d'avoir un look assez travaillé et d'être pimpante de la tête aux pieds donc le premier conseil que je pourrais vous donner ce serait de faire vos ongles parce que les ongles c'est très important et ça se voit énormément personnellement j'ai pris l'habitude en fait de ne plus du tout avoir les ongles nus et franchement j'adore, j'ai toujours les ongles faits et je peux vous dire que ça fait la différence et ça fait bien plus travailler que si vous avez les ongles tout craquelés en fait c'est pas forcément une question d'avoir toujours du vernis parce que personnellement je mets toujours du vernis mais vous n'êtes pas obligés, c'est plutôt d'avoir toujours les ongles nickels c'est à dire que si vous avez le vernis qui est craquelé à certains doigts et tout c'est vraiment pas joli, autant l'enlever, se limer les ongles, avoir une jolie forme et avoir les ongles propres tout simplement plutôt que d'avoir les ongles un peu craquelés, on ne sait pas trop, un cassé si vous avez un onglet cassé, coupez les tous ou vous pouvez faire en sorte que ça se voit un petit peu moins, vous les limer etc. le deuxième conseil que je peux vous donner ce serait de sentir bon alors comment sentir bon ? vous pouvez mettre du parfum, vous pouvez mettre des laits pour le corps sachez que si vous appliquez un lait avant de votre parfum, ça tiendra beaucoup mieux vous avez des petites brumes, si votre shampoing sent bon tout ce que vous pouvez, vous pouvez le mettre, tout ce qui sent bon sans non plus embester toute la pièce c'est ce que j'ai tendance à faire d'ailleurs sentir bon, c'est quand même une manière de montrer qu'on est propre sur nous autre chose que je trouve qui est assez difficile à appliquer pour certaines personnes comme moi c'est d'avoir toujours les cheveux coiffés je pense que c'est super important de ne pas avoir les cheveux qui partent dans tous les sens des vieilles coiffures, les vieux chignons qu'on se fait quand on va à la douche c'est que pour la douche je pense que ça ne devrait pas être votre coiffure de tous les jours si vous voulez avoir l'air propre sur vous il vaut mieux avoir, voilà, si vous avez un mauvais jour de cheveux ça arrive très très souvent, croyez-moi, à tout le monde vous attachez vos cheveux, faites un petit chignon bagne, que de cheval bien plaqué on verra rien vous pouvez aussi les laisser naturel mais juste que ce soit travaillé voilà, que c'est pas l'air de je sors de mon lit et je vais comme ça au travail alors encore une fois je ne vous dis pas qu'il faut que vous vous maquillez mais en tout cas si vous faites un look complet, vous avez un date, un truc c'est toujours bien de mettre une petite touche de maquillage qui vous fera un effet travaillé en fait si jamais vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller et que vous aimez être sans make-up tous les jours libre à vous après par exemple si vous avez un date ou quelque chose je pense que c'est toujours bien d'avoir un tout petit truc peut-être un petit mascara, un petit blush, un petit rouge à lèvres qui fera qu'en fait vous allez avoir l'air beaucoup plus travaillé que d'habitude et ça c'est vrai que c'est toujours cool autre chose qui vous donnera clairement l'air d'être propre sur vous c'est une bonne hygiène de vie si vous faites du sport, que vous mangez bien ça vous donnera forcément l'air d'avoir une bonne hygiène de vie donc d'être propre sur vous c'est toujours mieux autre chose aussi c'est s'épiler les sourcils alors je ne dis pas encore une fois qu'il faut que vous ayez les sourcils tout est filé, d'une certaine forme etc pas du tout, on a tous nos sourcils mais quand je parle d'épiler les sourcils c'est plutôt les petits poils qu'on peut avoir entre les sourcils ou ceux qui partent un petit peu loin ici ou ceux qui partent un peu sur la paupière ceux qui sont disgracieux ensuite ce qui est très important c'est l'hygiène donc voilà si vous êtes propre, vous avez l'air propre forcément donc avoir les cheveux propres, corps propre pas sentir la transpiration pas avoir l'air propre c'est être propre autre chose, les vêtements aussi c'est très important si vous avez des vêtements qui sont sales qui ne sont pas forcément repassés des chaussures sales, un sac sale ça ne vous donnera pas l'air ou des choses abîmées prenez soin de vos affaires parce que quand vous avez des vêtements ou des... peu importe ce que vous portez abîmés ça ne vous donne pas l'air propre sur vous ça fait négligé je vous recommande aussi de prendre soin de vous ça, ça vaut pour tous les sujets vous faire des masques des masques, des gommages, des soins des bains d'huile pour vos cheveux etc c'est très bon pour vous et ça améliorera forcément la qualité de votre peau, de vos cheveux etc dans tous les cas, si je peux vous donner un conseil c'est d'être vous-même d'avoir confiance en vous voilà, d'être sûre de qui vous êtes c'est très important aussi et disons que l'assurance ça fait un petit peu tout la confiance en soi ça aide pour plein de choses donc c'est quelque chose que je peux aussi vous conseiller donc voilà je sais que ça va me choquer certains parce que je donne des conseils qui sont les miens et je ne dis encore une fois absolument pas que vous devez être comme ça que si vous ne faites pas ça pas du tout vous êtes vous-même si vous n'avez pas envie de vous faire les ongles mais ne vous faites pas les ongles mais là c'est pas le sujet de la vidéo donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram surtout en ce moment avec le confinement je ne suis pas mal de live à thème avec vous etc et je suis beaucoup plus active qu'avant donc je vous invite à me rejoindre là-dessus donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage ST' 501